Bonjour Patrick. Bonsoir Biba. Comment allez-vous après ces premiers six mois de Mastermind ? Très bien, tout a bien démarré, tout s'est lancé. Donc voilà, je suis en plein rush de travail pour le moment. D'accord. Donc pour les personnes qui effectivement n'auraient pas vu votre premier témoignage, donc on avait fait un premier témoignage, ça faisait à peu près deux mois que vous étiez dans le Mastermind. Vous avez commencé en septembre dernier. Là, vous venez tout juste de finir à fin février, les six mois. Oui. Donc déjà, on va repartir un petit peu au démarrage. Donc qu'est-ce qu'au mois de septembre, vous avez, suite au webinaire, vous avez motivé justement pour rejoindre le Mastermind ? En fait, j'avais effectivement un site internet, mais je ne vendais absolument rien avec. Donc je me posais des questions pour savoir ce qui se passait un petit peu. Donc j'avais un site, je ne présentais pas mes offres. J'avais l'impression de se tagner et de ne rien vendre. Donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. J'ai vu tes vidéos gratuites, donc je me suis inscrit pour recevoir tes vidéos gratuites. J'ai eu un entretien avec toi. Alors, on a regardé un petit peu mon site. Tu m'avais donné quelques bons conseils. Et donc le soir même, je pense, j'avais décidé d'investir dans cette formation et dans ce Mastermind. Voilà, effectivement, moins d'une heure après notre conversation, vous vous inscriviez déjà. Oui, absolument. Donc qu'est-ce que c'est la petite chose qui a été le déclencheur pour, parce que beaucoup de gens disent, bon, je vais réfléchir, mais qu'est-ce qui a été le petit truc qui a été justement le déclencheur pour se dire, ben maintenant, voilà, il faut y aller ? Ben le ressenti, donc j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais, les vidéos que tu faisais, les témoignages des clients qui avaient fait leur Mastermind avec toi ou que tu avais aidé pour remettre leur site en place. Donc il y avait déjà ce ressenti assez positif. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben Patrick, il est temps d'arrêter de procrastiner. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le seras jamais. Donc allez, il est temps, tu prends la décision. Ce n'est pas la peine de trouver des excuses pour ralentir et remettre au lendemain. J'investis, je fonce et après, je ne sais plus reculer. Donc ça m'a permis d'y aller et d'avancer. Donc concrètement, puisque vous venez de finir les six mois, donc vous avez assez de recul pour savoir ce que ça vous a apporté. Donc déjà, au jour le jour dans votre activité, qu'est-ce que ça a changé ? Ah ben ça change pas mal de choses. Bien sûr, j'ai pas mal de gens qui s'inscrivent sur mes sessions de stratégie gratuite. J'ai pas mal de gens qui s'inscrivent sur les vidéos gratuites aussi. J'ai mes offres qui sont en place. Enfin, il a fallu le temps. Donc je n'ai pas encore tout à fait fait tout ce qu'il fallait pour la promotion, mais c'est en cours. Donc maintenant, j'ai des clients qui m'achètent, qui me recommandent d'autres clients. Donc voilà, on va dire qu'au bout de ces six mois, j'ai la machine qui est en route. Donc maintenant, j'ai la machine, je n'ai plus qu'à l'activer, l'alimenter pour continuer à faire fonctionner le système. Alors quand vous avez démarré, vous vendiez vos services à 50 euros de l'heure. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui prenaient les services. Maintenant, on a mis en place des packages qui vont jusqu'à 400 et peut-être plus euros. Oui, même 800 euros. Même 800 euros. Donc qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est votre façon de présenter à vous ? Est-ce que c'est les clients ? Qu'est-ce qui a changé sur le fait qu'à 50 euros, ça ne passait pas et à 400, 800 euros, ça passe pas ? Je pense que c'est justement la valeur de l'offre qui fait un peu le tri dans les gens qui s'adressent à moi. Donc évidemment, avec une offre à 50 euros, j'en vendais un petit peu, mais c'était un peu des clients pas faciles. C'est des clients qui exigeaient un service APK pour un budget de 50 euros. Et c'était des clients qu'on ne voulait pas. En gros, c'est des clients que je n'ai plus envie de servir. Tandis qu'avec des budgets un peu plus importants, ça a fait une sorte de filtre. Donc c'était des gens qui étaient vraiment motivés à se faire aider. Et enfin, j'avais des prix, parce que quand je les vendais à 50 euros, c'était toujours cette habitude de vendre le moins cher possible parce que je me mettais à la place du client. Et j'avais peur de vendre mes services. Donc grâce au Mastermind, je n'ai plus eu peur de vendre mes services, de mettre un juste prix et de ne pas avoir ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'imposteur et de penser que mes services ne veulent pas le prix que je les vends. Et est-ce qu'aujourd'hui, les clients, maintenant que les services sont à 400 et 800, est-ce que les clients demandent à négocier ? Non, pas du tout. Le prix semble justifié, puisque derrière, j'ai quand même un service de coaching, donc d'assistance par Skype jusqu'au moment où le projet est terminé. Donc non, pas du tout. Je n'ai personne qui essaye de négocier pour le moment. Non. C'est le juste prix, j'ai l'impression. C'est le juste prix, voilà. Donc comme quoi, les gens ont toujours peur, justement, de ne pas augmenter leurs tarifs en disant « si j'augmente de trop, je ne vais pas avoir de clients », alors qu'en fait, c'est l'inverse. Plus on augmente, plus on a les clients. Oui, et je n'osais pas le faire. C'est parce que tu me l'as dit plusieurs fois. Tu m'avais dit « est-ce que la première chose qu'on pourrait imaginer, c'est d'augmenter les prix ? » Au début, je me dis « oh oui, si j'augmente mes prix, c'est fini, je n'ai plus de clients. » Et puis finalement, effectivement, c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. Malgré l'augmentation des prix, j'ai eu plus de clients qu'avant. Je me souviens, c'était notre toute première conversation, la toute première question. Ça a été de vous dire « si on bouge les prix un peu, est-ce que… » Et c'est pareil, comme vous dites, vous aviez peur. Donc les gens ne sont pas rassurés, donc il faut pouvoir y aller. Mais bon, on s'aperçoit effectivement que ça fonctionne. Oui. Et donc le Mastermind, c'est aussi le groupe. Donc bien sûr, c'est l'intérêt du groupe. Il y a mon coaching, mais il y a aussi l'intérêt du groupe. En quoi le support du groupe, le fait de se retrouver tous les lundis matins, de se retrouver à plusieurs reprises pour les appels marketing ou les groupes, le brainstorming ? En quoi ça, ça vous a aidé ou peut-être rassuré ou mis en confiance également ? C'est vrai que Mastermind, ce n'est pas seulement du business, du chiffre, etc. C'est aussi une aventure humaine. Donc j'ai d'abord rencontré des gens qui faisaient partie du groupe, qui sont devenus maintenant des amis et des partenaires. Donc ça a une énorme aide, tout ce qui concerne, par exemple, quand on a des offres, les montrer, demander un avis. Alors évidemment, comme les uns et les autres ont des compétences différentes, on fait appel les uns aux autres. Donc j'ai rendu des services à certains membres, des membres ont rendu des services. Et puis on a des clients et puis on a eu des recommandations. Donc c'est d'abord une histoire humaine où on rencontre des gens très, très intéressants. Et après, ça devient même des partenaires ou des clients. Il y en a qui sont devenus les deux, partenaires et clients. Et vous avez même eu l'occasion de rencontrer, parce que Mastermind, ça se passe sur Skype, mais vous avez aussi eu l'occasion de rencontrer certaines personnes en personne. Absolument. Il y a plusieurs membres qui sont venus me rendre visite ici en Belgique. Et moi, je compte bien leur rendre visite en France si je fais un déplacement dans la région. Moi, j'ai déjà eu trois membres qui sont venus ici en Belgique travailler ensemble sur un projet ou simplement venir dire bonjour en passant. Donc ce n'est pas uniquement sur le web, effectivement. Et donc par rapport, justement, vous parlez de partenariats, il y a plusieurs choses que vous êtes en train de mettre en place, même si effectivement vos six mois sont finis, mais l'aventure n'est pas finie avec le reste du groupe. Et donc vous avez plusieurs partenariats en place. Est-ce que le fait de faire partie du même groupe, est-ce que ça facilite de faire des partenariats ? Est-ce que ça incite à faire des partenariats ? Comment vous jugez un petit peu les différentes choses que vous êtes en train de mettre en place en ce moment ? Oui, il y a un petit peu les deux. Ça incite à faire des partenariats parce qu'évidemment, on a des besoins pour ces produits. Donc autant faire profiter quelqu'un du groupe puisqu'on les connaît. On est avec eux assez régulièrement sur Skype, en réunion. Donc on a plus envie de le faire profiter du travail que d'étrangers. Donc oui, oui, ça aide énormément. D'accord. Alors je me souviens qu'une des choses que vous m'aviez dites quand on avait fait la session stratégique avant que vous rejoigniez le Mastermind, c'était aussi pour arrêter de procrastiner. Absolument. C'était le grand problème que j'avais. Oui. Et puis en plus, vous êtes un peu tout seul, un peu isolé de là où vous vous trouvez en Belgique. Donc comment justement le Mastermind vous a aidé à sortir de cette procrastination ? Eh bien voilà, ça c'était en fait le problème sous-jacent. C'était, je pense, la véritable raison pour laquelle je me suis abonné au Mastermind, c'était pour combattre cette procrastination. Puisqu'évidemment, étant seul, en travaillant seul sur mes petits projets, je n'avais de compte à rendre à personne. Et donc fatalement, je faisais un peu les choses comme j'avais envie et je faisais surtout rien du tout. Et je m'en suis rendu compte, heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc en prenant le Mastermind, ça a changé de devoir quand même mettre en place les conseils que tu nous donnes et un petit peu montrer que je fais les choses. Parce que sinon, pourquoi j'investirais dans un Mastermind si c'est pour faire à ma tête comme je faisais avant ? Donc j'étais un petit peu obligé de me motiver à avancer sur les choses et de faire ce que tu me demandais de faire. Oui, ce n'était pas une corvée non plus. Au contraire, je savais que c'était pour me faire du bien. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé. Puis il y avait les réunions de groupe. Donc le lundi matin, on se retrouve tous pour donner nos objectifs de la semaine. Le pourquoi, on n'avait pas résolu les objectifs de la semaine précédente. Et donc tout ça nous motive un petit peu à passer à l'action. Donc des fois, j'avais quelque chose à faire et je me disais, je le ferai demain ou la semaine prochaine puisque j'avais toujours l'occasion de le remettre à plus tard. Mais là, non, puisque je me disais lundi, il faut que je dise à tout le monde ça y est, ou que j'écris sur Facebook ça y est, cet objectif-là, j'ai réussi à le réaliser. Donc c'est la première chose, c'est le premier bienfait du Mastermind, ça a été de faire tomber ma procrastination. D'accord. Voilà, donc la procrastination, c'est une bonne chose, elle est terminée. Mais est-ce que, j'espère que les six mois, ça a coupé l'habitude en tout cas et que maintenant vous avez pris un nouveau rythme ? Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, même dans les travaux, encore hier, je devais terminer un travail pour un client. Et je me suis dit, je vais le faire plus tard parce que, voilà, j'ai du travail à faire pour demain, après-demain et encore après-demain. Et puis tout à coup, je me suis dit, non, si je le finis aujourd'hui, la cliente sera contente. Et donc, j'ai passé du temps hier soir en regardant la télévision. J'ai terminé le travail à sa grande stupéfaction, évidemment. Donc, non, non, voilà. Maintenant, je suis bien parti. Bon, je ne dis pas que de temps en temps, j'ai encore une petite rechute. Mais tout de suite, je me reprends et je repense de nouveau en disant, allez, Patrick, il faut que tu redémarres. Ce n'est pas le moment de te laisser aller. D'accord, c'est une bonne chose. Donc, justement, vous parliez tout à l'heure que, effectivement, si vous aviez investi dans le mastermind, c'était pour faire ce qu'on vous disait de faire et d'implémenter, en fait, les actions. Donc, sachant que vous êtes inscrit il y a à peine une heure après la fin de notre conversation, justement, par rapport à l'investissement, beaucoup de gens sont des fois inquiets de savoir est-ce qu'ils vont récupérer leur investissement ? Est-ce que ça va leur apporter suffisamment ? Est-ce qu'ils vont couvrir, en tout cas, les frais du mastermind, de la formation ? Quel a été votre sentiment par rapport à ça et votre motivation pour vous dire, bon, allez, de toute façon, il faut y aller ? Au début, évidemment, à partir du mois de septembre, j'ai beaucoup avancé sur la construction du site. Donc, je n'ai pas eu vraiment le temps de faire la promotion et d'avoir tout en place. Il a fallu quand même un certain temps avant que je mette tout en place. Donc, j'ai commencé vraiment à avoir mes offres affichées. C'est à partir du mois de janvier, on va dire. Donc, fin décembre, j'avais tous mes packs qui étaient prêts. J'ai mis en ligne. Je n'avais pas encore fait ma promotion. Et donc, oui, effectivement, depuis le début janvier, j'ai eu quelques clients qui m'ont commandé des packs. Et j'ai fait mes comptes ici récemment. Je suis à, sans compter les trucs qui sont toujours en cours, j'ai déjà récupéré à peu près 2300 euros. Donc, ça veut dire que mon investissement dans le mastermind est largement rentabilisé, surtout que maintenant, c'est du pur bénéfice. Évidemment, maintenant, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais vendre, c'est du pur bénéfice. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir si je récupérerais mon investissement, puisque j'en étais persuadé, puisque pire que comme situation de ce que j'avais avant le mastermind, ça ne pouvait qu'aller mieux. D'accord. Donc là, en fait, en deux mois, concrètement, le chiffre, au bout de six mois, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations, donc il faut le temps de mettre les choses en place, il faut le temps de tout changer, de remettre le site à jour et ainsi de suite. Donc, c'est au bout de quatre mois, vous n'allez plus effectivement commencer à mettre véritablement les choses en pratique. Voilà. C'est à partir du début de l'année où j'ai pu commencer un petit peu, à faire un peu de promotion et à appliquer mes nouvelles offres aux clients qui me faisaient des demandes de devis. Donc là, j'ai directement appliqué mes nouveaux tarifs pour constater que finalement, ça passait très, très bien. Voilà. Donc, en fait, les 2000 euros, c'est sur les deux mois. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que ça annonce que du plus, pour la suite. Absolument. D'autant que, bon, évidemment, tout ne vient pas du mastermind puisque j'ai des clients là-dedans qui sont venus par le bouche-à-oreille d'autres clients. Mais si je n'avais pas eu mes packs en place, si je n'avais pas défini mes nouveaux tarifs, je serais de nouveau à avoir vendu des trucs à 50 euros. Donc, j'ai quand même bénéficié, même si les clients ne viennent pas directement de l'application du mastermind, malgré tout, mes prix, mes packs, tout ça a contribué à faire mon chiffre, bien entendu. Et comment vous vous sentez plus à l'aise ? Parce que vous disiez au début qu'effectivement, votre expression, c'est de jouer l'imposteur ? Oui, oui, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Donc, avant, vous n'osiez pas trop élever les tarifs, mais par rapport à votre valeur à vous, comment vous vous sentez, vous, par rapport à ça, par rapport au prix que vous mettez en place aujourd'hui ? Ben voilà, je me sens beaucoup mieux parce qu'évidemment, au début, j'avais le grand défaut de me mettre moi-même à la place de mon propre client. Donc, fatalement, j'avais une espèce de conflit interne puisque je me disais, bon, moi, j'ai envie de vendre mon prix, évidemment, beaucoup plus élevé. Et d'un autre côté, je me mettais aussi à la place du client en disant, oui, mais ce prix-là, c'est un peu cher, il ne le prendra pas. Ou alors, je sais qu'il n'a pas les moyens ou je sais qu'il n'arrivera pas à mettre en place. Je me posais plein de questions à sa place et finalement, je m'étranglais moi-même. Donc, maintenant, je connais mieux la valeur puisqu'avec quelques expériences, avec quelques clients, je vois bien la valeur que j'apporte à ces clients, le résultat qu'ils obtiennent, les messages de retour que j'obtiens, les témoignages et même des fois, je reçois encore des e-mails où on me félicite et où on me remercie d'avoir donné un coup de main et un coup de boost à leurs affaires, que j'ai éclairci leur offre. Je vois que j'amène vraiment de la valeur et ça me fait évidemment plaisir. Du coup, je ne me sens plus imposteur puisque je sais que ce que j'amène, c'est vraiment une valeur ajoutée et j'aide vraiment mon client à atteindre son objectif. D'accord. Ce n'est pas simplement que vous leur prenez de l'argent, mais que vous leur donnez quelque chose. Voilà. J'amène de la valeur ajoutée et je leur donne vraiment un coup de main pour atteindre ce qu'ils ont envie d'atteindre. D'accord. Donc, ça, c'est parfait. C'est une bonne chose. C'est une nouvelle psychologie qui est très, très bonne. Oui. Ok. Donc, si vous deviez, si quelqu'un venait vous rencontrer en disant, ben voilà, j'ai vu des vidéos ou j'ai vu vos témoignages sur le mastermind, ça m'intéresse éventuellement, mais j'hésite encore. Qu'est-ce qu'elles sont les... éventuellement, en deux, trois mots ou en une phrase, comment vous le... vous l'encourageriez ? Je lui dirais plutôt comme de perdre du temps à chipoter et à perdre de l'argent pendant des mois, voire des années. Fais-toi aider, prends un coach, que ce soit Biba ou quelqu'un d'autre, mais prends un coach pour t'aider à remettre de l'ordre dans tout ça et de réorganiser ton business pour que ce soit quelque chose d'efficace. Donc, maintenant, je peux témoigner et je peux lui dire, écoute, moi, j'ai fait le mastermind, voilà où j'étais avant, voilà où j'en suis maintenant. Donc, s'il te plaît, ne perds pas de temps, fais-toi aider, prends un coaching, prends un mastermind et fais-toi aider. Ça, c'est ce que je lui dirais. D'accord. Et maintenant, justement, le fait que vous... parce que c'était la première fois que vous preniez un coach, il me semble. Oui, c'était la première fois, oui. Donc, qu'est-ce que pour vous, dans le futur, qu'est-ce que ça change dans votre façon de développer votre activité ? De cette volonté de se dire, effectivement, j'ai besoin d'aide, maintenant, je sais que quand j'ai besoin d'aide, je peux aller chercher l'aide et je sais où la trouver. Absolument. D'ailleurs, j'ai pris un autre coaching pour un autre business. Donc, tu vois, tu m'as lancé sur les coachings. Donc, j'essaye différentes choses, évidemment, puisque c'est quelqu'un... De nouveau, la même chose, j'ai assisté à deux ou trois vidéos et puis, ce qui disait m'a plu, j'ai demandé un entretien avec lui, il a regardé un petit peu mon business et puis, il a dit, voilà, je peux t'aider. Il m'a donné pas mal de bons conseils avant même de parler d'argent et de services et il m'a aidé. Et puis, je me dis, bon, ben voilà, effectivement, j'avais aussi besoin d'aide pour cet autre business qui est tout à fait différent et du coup, voilà, j'ai pris un coaching. J'ai d'abord réglé le tien avant. J'ai dit, un coaching à la fois, ça ne sert à rien de courir 36 lièvres à la fois. Donc, j'ai d'abord fini ton coaching à toi et après, maintenant, je suis passé sur un autre coaching et je ne serais pas étonné que plus tard, je revienne sur ton coaching à toi ou encore éventuellement un autre coaching. Je crois qu'on arrête jamais d'avoir besoin d'aide, d'avoir un regard sur quelqu'un qui a de meilleurs résultats que toi et de lui demander de jeter un petit coup d'œil sur ton business pour voir, tiens, parce que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, je pense que maintenant, je vais prendre l'habitude de demander de l'aide à des gens qui ont mieux réussi. Sachant que votre deuxième activité, c'est l'hélicoptère, donc c'est complètement différent des sites Internet. Voilà, c'est tout à fait différent et j'avais envie de développer l'aspect, parce qu'ici, je fais du business tout consommateur, consommateur directement, et j'avais envie maintenant d'attaquer un peu les entreprises et je ne savais pas comment tourner mon offre, etc. Et lui, il a un regard extérieur et très expert, je dois dire que j'étais étonné à la vitesse où il s'est imprégné de mon business et qu'il a bien compris en fait ce dont j'avais besoin et je me suis dit voilà, ça c'est encore un coach que je vais suivre et qui va m'aider à développer cette partie-là de mon business. Donc là, ce que ça a changé en vous, c'est maintenant de savoir qu'il faut être accompagné si on veut avancer, avancer vite et arrêter de perdre du temps et il faut se faire accompagner par des gens qui sont un petit peu plus en avance que soi. Exactement. Et c'est des choses vraiment parfois idiotes parce que par exemple, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais avec les clients qui étaient déjà venus faire une formation chez moi et moi, je lui ai répondu rien du tout parce que ces clients-là ne viennent pas deux fois chez moi. C'est un petit peu quand on va dans un grand restaurant à la Tour Eiffel, on va manger une fois là-bas pour le fun, pour fêter une grande occasion mais on n'y retourne pas tous les mois et on n'y retourne pas chaque année manger au même restaurant. Donc je me disais j'ai pas besoin de faire un suivi et puis il m'a dit mais si parce que les gens qui viennent chez toi peut-être qu'ils ne reviendront pas chez toi mais probablement que dans leur connaissance, dans leur cercle d'amis et de connaissances, il y a des gens qui voudront peut-être faire exactement la même chose qu'eux et qui mieux pourrait servir d'ambassadeur que des clients qui ont été heureux de passer chez toi et qui vont te recommander. Donc lui, il appelle ça quand on ne s'occupe pas du client, il appelle ça je ne vais pas dire le mot mais c'est coucher avec le client deux heures d'où je comprise. Donc allez, hop, on tire son coup vite fait et puis on dit au client allez, hop, tu peux partir, alors que bien au contraire, il faut continuer le suivi, continuer à aller s'informer de ses activités et finalement, ça peut devenir de très très bons ambassadeurs pour son business. Absolument, parce qu'on peut dire soi-même qu'on est le meilleur sur Terre dans ce qu'on fait mais il n'y a pas meilleur ambassadeur ou meilleure référence en fait que ses propres clients qui vont parler du... Ah oui, si moi je dis à une personne oui, oui, venez parce que vous allez voir c'est une expérience géniale je ne suis jamais que le vendeur et donc la personne pour MDO il me raconte n'importe quoi pour me vendre son truc par contre quand un de la famille ou un ami lui dit écoute j'ai fait un truc génial ce week-end il faut absolument que tu essayes c'était vraiment génial et bien évidemment c'est tout à fait différent comme entrée donc j'ai des gens qui arrivent déjà conquis par l'idée et très positifs et souvent on me dit je vous recommanderais donc voilà c'est des trucs tout bêtes comme ça donc c'est des choses qui sont devant mes yeux qui sont évidentes quand on me le dit après mais oui pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça et voilà donc il faut qu'il y ait un oeil extérieur donc même si on est dans son business même si on le connait bien il y a toujours des choses pour lesquelles on ne va pas du tout penser et qu'une personne extérieure lui va tout de suite mettre le doigt dessus et va ouvrir les yeux en fait il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses c'est comme avec toi tu m'as ouvert des je n'avais pas mes packs en ligne donc fatalement je ne pouvais rien vendre mes offres n'étaient pas en ligne c'est évident c'est évident que s'il n'y a pas un bouton à acheter sur mon site que personne ne va acheter mais c'était tellement évident que je ne le faisais pas alors pourquoi je ne le faisais pas j'en sais rien alors que je le conseille aux autres je ne faisais même pas moi-même ce que je conseille aux autres et voilà il fallait quelqu'un qui ouvre les yeux qui mette le doigt où ça fait mal en disant mais Patrick si tu ne fais pas ça ça ne fonctionnera jamais et effectivement donc il faut toujours qu'on ait quelqu'un avec soi qui puisse jeter un oeil évidemment il faut prendre quelqu'un qui a une expérience et qui a des résultats il ne faut pas demander à tout le monde tiens qu'est-ce que tu penses de mon business parce que ça ça ne vaut rien il faut demander à quelqu'un qui a déjà de la bouteille comme on dit et justement par rapport vous parliez des références effectivement ce que vous avez dit cet autre coach vous demandez à vos clients de vous référer d'autres clients l'intérêt de ça aussi c'est quand vous avez des clients idéaux ils vous ramènent d'autres clients idéaux et ces clients idéaux il n'y a même pas besoin de leur vendre quoi que ce soit ils arrivent carte de crédit en main parce qu'ils sont déjà convaincus donc il n'y a même plus de vente à faire et c'est aussi pour ça que je vis toujours dans le mastermind et à mes clients en règle générale et que je vous ai dit à vous aussi les témoignages les témoignages les témoignages et que je vous ai fait mettre des témoignages sur votre site et des témoignages en vidéo également parce que et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment parce que comme on dit en anglais I do what I preach c'est-à-dire je vais ce que je cache et qu'effectivement il n'y a rien de mieux un témoignage c'est 50% de la vente si ce n'est pas plus que ça parce que les gens effectivement vont voir vos résultats vont voir ce que vous avez fait et derrière il y a des gens qui arrivent en disant voilà j'ai vu les vidéos et je sais ce que je veux et voilà où est-ce que je paye où est-ce que j'appuie sur le bouton justement où est-ce que je paye donc ça c'est vraiment très très important absolument justement je vous remercie beaucoup pour ce témoignage ça a été un plaisir de travailler avec vous pendant ces 6 mois et puis l'aventure continue et puis de toute façon je regarde toujours de loin ce que vous faites et comment avancent les packs et puis de toute façon vous avez des partenariats avec plusieurs personnes dans le groupe donc on sera effectivement amené à se recroiser moi-même je voudrais faire des clients également aussi oui absolument maintenant que je vous connais je sais comment vous travaillez je connais le professionnalisme donc effectivement moi aussi je recommande à des clients et que c'est comme ça qu'on fait du business et c'est comme ça qu'on avance mais en tout cas je te remercie de tout ce travail de toute cette aide que tu m'as apportée le coup de pied au derrière que tu as su me donner qui m'a fait bien pour me faire avancer et ben voilà c'était fantastique et bon ce n'est pas exclu que je reparte sur une période plus tard si je suis de nouveau en train de procrastiner ou si j'ai des nouvelles idées sur lesquelles je n'arrive pas à avancer ce ne serait pas tout à fait étonnant que je reprenne un coaching par la suite ne fût-ce que pour rencontrer de nouvelles personnes puisque voilà c'est ça aussi le mastermind on rencontre à chaque fois des nouvelles personnes donc on a fait des nouveaux partenariats on a des nouvelles idées ensemble on montre des choses ensemble c'était fantastique moi ça m'a vraiment je n'ai aucun regret bien au contraire maintenant je le recommande aussi quand je vois des gens qui sont dans la difficulté et que je ne sais pas trop les aider je leur dis prends toi un coach ça va durer un certain temps mais ton investissement ne sera pas ce ne sera pas du gaspillage au contraire ce sera quelque chose de très très positif pour toute la suite enchanté d'avoir partagé cette tranche de lit avec vous et puis en attendant la prochaine et puis surtout bonne chance pour la suite et bon succès merci Biba très bonne soirée à toi aussi et un tout grand merci pour tout ce que tu as fait pour moi merci à bientôt merci Biba à bientôt merci Biba merci Biba